... Mesdames et demoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue sur Caféine, votre émission pour cette année 2020. Une façon pour nous de vous souhaiter de meilleurs voeux et une très bonne année. Nous sommes au Parlement européen et ici, nous sommes venus pour une surprise, un scoop, une personnalité, une grande personnalité, une icône de la musique africaine va être reçue ici, dans cette enceinte. Moi, je ne vous en dirai pas plus. C'est une surprise et vous allez la découvrir dans quelques minutes. D'ici là, suivez-nous. L'artiste Kofi Olomide a été reçu ce jeudi 9 janvier 2020 au Parlement européen par l'euro-député Helmut Goyking. Cet échange, très très fructueux, a porté également sur les projets de l'artiste Kofi Olomide d'agir en faveur de la population la plus démunie de la RDC à travers sa fondation qu'il a créée il y a plus ou moins un an de cela. L'artiste Kofi Olomide n'a pas hésité de faire part de ses ambitions, de ses projets qui sont ceux de venir en aide à la population, aux jeunes, de s'investir dans l'éducation et également dans le développement en République démocratique du Congo. N'hésitant pas de faire savoir également qu'il avait pris connaissance de ce que représente l'artiste Kofi Olomide pour la République démocratique du Congo mais également pour le continent africain, l'euro-député Helmut Goyking n'a pas hésité de promettre à l'artiste Kofi Olomide une grande coopération qui se veut tant unilatérale ou bilatérale ou multilatérale mais une coopération également qui ira un peu plus au-delà des frontières et au-delà des intentions. Cela a été vraiment un moment marquant pour l'artiste Kofi Olomide qui a reçu une invitation de la part de l'eurodéputé Helmut Goyking à venir en Allemagne pourquoi pas pour se produire et peut-être même de revenir de temps en temps et d'apporter au peuple allemand également toute la saveur et toute la splendeur de son métier et de ce qu'il sait faire le plus. Est-ce que vous avez un café allemand ? Je vous prie de vous asseoir et de prendre un café. Merci beaucoup. Et en fait il racontait, c'est un jeu de mots avec l'allemand parce que Kofi chez nous c'est comme... Oui, j'ai bien compris, j'avais bien compris. Ah, il a bien compris ça. Oui, on a fait ça souvent. Et votre prénom c'est... Helmut. Helmut Kohl. Ne. Mais tu dois faire un schat. Mais King. Mais King c'est bon. Non, le plus connu c'est quand même Kohl. Ok, alors, Herr Kohl c'est toujours le plus connu. Super, ok. Non, Helmut Schmidt est le plus connu, pas Kohl. Il y avait Schmitt avant. Il y avait Schmitt, mais il y avait Schmitt. Socialiste. Socialiste, oui. Socialiste, oui. Cette rencontre qui n'est que le début d'une grande coopération ne va pas s'arrêter là. a promis le redéputé allemand Helmut Kohlking. Et pour l'artiste Kofi Olomide également de promettre de tout faire afin que cette fondation puisse aller de l'avant et accomplir de grandes choses pour la population quinoise en particulier et congolaise en général. C'était là également une occasion pour l'émission Caféine d'avoir les impressions de Kofi Olomide au sortir de cette rencontre afin qu'il nous dise ce qu'il a pensé, quelles sont ses intentions et quels sont les projets prévus pour cette année 2020. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est Caféine, votre émission. Et ici, nous sommes au Parlement européen pour un scoop, parce que nous sommes en présence de l'artiste Kofi Olomide qui a été reçu en audience par un député européen. Nous n'en dirons pas plus, nous laisserons quand même la possibilité de nous expliquer quel a été l'objet de cette visite aujourd'hui. Kofi Olomide, bonjour. Bonjour. Vous avez été reçu aujourd'hui par un député européen. Au centre de cette rencontre, quel était l'objet vraiment de votre visite ? Je ne peux pas tout dévoiler ici, mais je suis venu ici en tant que Congolais. J'ai parlé de mon pays. J'ai parlé des enfants du Congo. J'ai parlé des souffrances des Congolais aujourd'hui. Tout ça, agrémenté par l'entrée du Congo pour la première fois au Iwariena. Je ne pouvais pas que nous parler que de ce cancer du Iwariena qui est un événement énorme. Il faut que les Congolais le comprennent. J'ai parlé des difficultés des enfants, des difficultés de ceux qui vont à l'école et beaucoup d'autres sujets. Je remercie ces députés, il y en avait deux, de m'avoir donné le temps de dire ce que j'avais à dire et ils ont promis beaucoup. Dans les jours à venir, ça va se savoir et les résultats vont tomber. Je suis vraiment heureux en tant que Congolais d'être venu ici et d'avoir été écouté. Ce n'était pas évident d'obtenir cette audience au Parlement européen. La communauté européenne, c'est une machine à n'est pas négliger. Alors, c'est dire que Kofi Olomide a de grandes ambitions pour s'impliquer pleinement déjà, pleinement dans l'aide aux démunis, aux enfants de rue. Donc, moi en tant que Congolais, je souffre quand je vois beaucoup de situations aujourd'hui dans notre pays, quand je vois l'enfance au Congo, quand je vois les étudiants et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller ici, dans cet endroit, et poser en grand le problème ? Maintenant, je ne suis pas là pour résoudre les problèmes de notre pays, mais je suis un leader d'opinion. Je suis entendu et j'ai été surpris parce que le monsieur, qui ne parle pas français, m'a appelé le Johnny Lidé de l'Afrique, le Bob Marley du Congo. Donc, j'ai parlé des enfants du Congo qui souffrent, j'ai parlé de Benny, j'ai parlé des souffrances, des tueries. Mais, je dois l'avouer, j'ai aussi beaucoup parlé du U-Arena, et ces députés attendent juste de connaître la date pour prendre leur billet. Il y a quelque chose qui est très bien que vous êtes en train de faire, c'est que le U-Arena arrive, et vous êtes en train de concilier également les donateurs, les partenaires, comme ceux que vous avez rencontrés aujourd'hui. C'est dire que vraiment que U-Arena se prépare très bien. Qu'est-ce que vous réservez à vos fans, à la population africaine ? Laissez d'abord les choses se faire, une à une. Moi, je ne me précipite pas. Je vais faire une conférence, je vais annoncer la date, on va voir la fiche. Mais pour l'instant, je suis venu parler, j'ai parlé des enfants du Congo, de leur souffrance, et je suis vraiment heureux d'avoir été écouté ici au Parlement européen en tant que Congolais. Je pense que c'est trop important, je pense que je pense que c'est trop important. Je suis venu parler de la France, de la France, de la France, de la France, de la France. Ça fait un temps que votre audience est liée à la Paris et il y a un É�로cié à la France. Une fois qu'on a l'ésogno et un décliné, de la France, du pays, du pays, du pays et du pays. Il y a des choses aussi parce que de l'avoir une vie à l'éloignement, qui est le moment où on ajoute à l'éloignement et qui est l'éloignement. Vous avez des choses 여러분es, des choses. On a un peu l'éloignement, mais il y a une chose à l'éloignement, Et puis, la Fondation est en marche. Il y a des donations, des donations, des frères de terre. Donc, il y a des intérêts, mais il n'y a pas d'intérêt. Encore une fois, il y a des gens qui ont été démontrés. Il y a des gens qui ont été démontrés dans le Parlement européen. Donc, on a des gens qui ont été démontrés. Ils ont été démontrés, ils ont été démontrés, ils ont été démontrés. Ils ont été démontrés. Ils ont été démontrés, ils ont été démontrés. Ils ont été démontrés. Une dernière question pour clôturer, c'est dire que cette année-ci, il y aura du concret. Il y aura le You Arena, il y a votre album que vous êtes en train de préparer. Il y a également toutes ces actions que vous allez mener pour votre fondation. C'est bien ça?! Il n'y a que Dieu qui sait de quoi l'avenir est fait. Je l'ai dit qu'il n'y avait jamais cru. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas le Parlement européen. Et puis, j'ai eu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kofi Olomide. Merci. Alors, l'émission prend fin, mesdames et messieurs, c'était un scoop, une exclusivité, parce que l'artiste Kofiolomide a été reçu par un député européen allemand, ici, et il a été question de plusieurs échanges, notamment son ambition avec sa nouvelle fondation, qui a vu le jour également, qui va mener de grandes actions, notamment son cancer, qu'il va tenir au U-Arena, mesdames et messieurs, dans quelques jours. Il se prépare, il nous cache des surprises et vous aurez de belles surprises. C'est Caféine, le café de l'actualité et nous vous proposons toujours des exclusivités et vous en serez pleinement marqué cette année. Une façon pour nous de vous souhaiter déjà de meilleurs voeux, une bonne année 2020 et on se dit au prochain épisode. C'était Marvin Lotti-Lutonadio pour Caféine. A très bientôt.